Sur un plan tout autre, comme annoncé dans les titres, le 5 mars dernier, le jeune Gono Emmanuel Yomalo, âgé de 10 ans, se faisait sauvagement décapité par un étudiant diplômé au quartier Lansana dans la commune de Matoto. La tête de la victime avait été à l'époque arrachée par son bourreau. Après 8 mois, la justice décide enfin de restituer le corps aux parents qui ont procédé ce vendredi à son inhumation. Des prières ont été faites pour le repos de l'âme du défunt ainsi que pour toutes les autres victimes. La coordination de la Guinée forestière a demandé aux Guinéens de se donner la main pour combattre l'injustice dans le pays. Malik Sangana, Camara, Abakardine, Camara pour le reportage. Le cercueil de Gono Emmanuel Junior au centre. La prière funèbre est faite par les fidèles chrétiens pour lui rendre un dernier hommage. Nous sommes à la morgue de l'hôpital Ignace Dine de Conakry. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, ô Christophe, Mère de Marie, et à l'heure de notre mort. Amen. Mère de grâce. Voici la cour dans laquelle Junior, âgé seulement de 8 ans, a été décapité par son bourreau. C'était le 5 mars dernier. Sous la colère des habitants de l'Ansanaya, l'endroit a été saccagé. L'unique fils de ses parents, le père de Junior, se souvient de sa dernière conversation avec son enfant avant qu'il ne trouve la mort. 24 heures de sa mort, c'est-à-dire le dimanche 4, il m'a appelé le soir. Il me dit que, ah papa, pourquoi j'ai dit d'envoyer l'argent et puis tu dis d'attendre. J'ai ri, j'ai dit, mais regarde celui qui est né devant moi, celui qui s'impose à moi comme ça. J'ai dit, viens père, j'ai jamais dit ça. J'ai dit, j'ai envoyé. J'ai dit, ah bon. Donc sa phrase là, c'est la seule qu'il m'a laissé en souvenir. La coordination forestière, mobilisée et déterminée pour que plus jamais, une telle atrocité. Si on part à cette unité, on nous liquidera un à un. Imaginez comment ce petit enfant est mort. On l'égorge, si on s'arrêtait à ce qu'on l'égorge, mais on l'égorge jusqu'à trancher la tête. C'est une mort pénible. L'assassinat de Junior n'est pas un cas isolé. L'hommage a été rendu à toutes ces personnes atrocement tuées pour des fins diaboliques. Emmanuel Junior voulait devenir militaire. Ce rêve est brisé. Il repose désormais au cimetière de l'Ansanaya. Paix donc à l'âme de la victime. Les travaux d'urgence pour la rénovation des voiries de Conakry se poursuivent. Jeudi soir, les cadres du ministère des Travaux publics étaient au kilomètre en 6 pour le démarrage des travaux de rénovation de ce rond-point fortement dégradé. C'est la société brésilienne AOS qui exécute ces activités. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Les travaux de terrassement ont démarré ce jeudi nuit. La couche de fondation qui était en latérite sera remplacée par des granites concassées, du grave butume avant le goudron proprement dit. Et pratiquement pour la plateforme, dans 4 jours, nous allons filer tout le rond-point, c'est giratoire. Et d'ici le 2 ou le 3 novembre, déjà la route sera praticable. Il sera juste les aménagements connexes qui ont été sollicités par le maître d'ouvrage. Ces aménagements annexes concernent notamment des points de stationnement des taxis pour fluidifier la circulation. Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a donné des instructions pour que nous voyons comment faire des murs mitoyens pour pouvoir séparer non seulement ce marché à la chaussée, mais également faire de sorte que la circulation puisse être maîtrisée au droit du rond-point. Ensuite, ces caniveaux seront curés et recouverts, ces amas d'immondices dégagées, les eaux de ruissellement canalisées. Cela pourrait augmenter la longévité de la chaussée, selon l'ingénieur. Le flux du trafic au niveau, au droit de ce carréfour est extrêmement important. Il fait un minimum de 10 000 véhicules jour. Et comme vous le constatez également, les gens font une heure, deux heures dans les emboutillages au droit de ce carréfour. Donc tous ces éléments ont motivé, Monsieur le Ministre des Travaux Publics, à prendre un programme d'urgence sur instruction bien sûr du gouvernement pour que cette souffrance-là, ce calvaire-là, soit vraiment minimisé. La rénovation de ce rond-point était devenue plus que nécessaire à cause de son état de dégradation avancé. Ce, en attendant la réalisation des changeurs. Un mot de culture dans ce journal, présentation du film sur les traces de Kandia, un long-métrage qui retrace le parcours de l'artiste légendaire de la musique traditionnelle guinéenne. Ce vendredi, la famille de Sori Kandia Kouyaté a remis solennellement ce film au département de la culture et du patrimoine historique. Abdou Rahman Abba et Gibril Kabak-Kamara étaient de la partie. Sori Kandia Kouyaté, l'artiste qui, à travers des paroles sur des belles mélodies, réconcilie deux nations en face d'un conflit. L'homme, par la puissance et la douceur de sa voix, a représenté fièrement la culture guinéenne dans le monde entier. Ce film, qui recueille des témoignages sur le parcours de l'homme, rentre désormais dans le patrimoine de la culture guinéenne. Nous allons voir comment mettre ce film à la disposition de la génération montante. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ont tous entendu parler de Sori Kandia, Sori Kandia, mais ils n'ont pas connu ces oeuvres, ils n'ont pas connu l'homme. Donc nous allons donner ce film à la jeunesse pour que ces jeunes de Guinée se refairent, parce que c'est un bon exemple. Né en 1933, Sori Kandia débute sa carrière très jeune. Depuis, il a noué avec le succès jusqu'à sa consécration en 1970, où il reçoit le Grand Prix Académie Charles Cross, le premier disque d'or obtenu par un artiste africain. Un trophée que la famille culturelle guinéenne brandit avec fierté. Aujourd'hui, Sori Kandia laisse son héritage à deux de ses enfants, qui garde précieusement ce genre musical. Mon père a toujours dit qu'on peut remplacer un bureaucrate, un chef d'état, un chauffeur, mais un artiste est irremplaçable. On peut s'inspirer, chercher son propre chemin. Moi, je m'inspire de mon père et puis d'autres, même le débat et puis tout le monde. Désormais, cet artiste au talent mystique reste conservé dans le patrimoine historique guinéen à travers cette œuvre cinématographique.